Bonjour à tous, bienvenue sur le mythique circuit de Suzuka, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour la treizième manche de cette deuxième saison MyTeam. La voiture fonctionne bien, l'équipe aussi, l'occasion pour nous, ici peut-être de nouveau, de nous mettre en avant. La treizième manche débute par le tour de présentation de ce mythique circuit en forme de 8 avec l'entrée de la ligne droite qui déclenche le DRS avant même, le chronomètre du tour sur le circuit de Suzuka, la descente, c'est une véritable descente vers les S, c'est un enchaînement très rapide, ce double droit où on peut avoir des accrochages pendant la course, attention aussi au moment du départ, les ailerons peuvent voler. La remontée des S, nom donné à cet ensemble de virages gauche-droite, gauche-droite, en remontée, beaucoup d'appuis, des possibilités de passer à deux de fond, mais attention, lorsque l'on attaque la zone tristement célèbre des Degner, il faut vraiment être sur une seule et unique trajectoire, sinon on perd beaucoup, beaucoup de temps. On peut essayer de dive ici à l'intérieur, mais c'est très complexe, le double droit du Degner donc, avec ce deuxième virage ici très complexe qui se passe en troisième, on passe sous le tunnel, là aussi des changements d'adhérence lorsque la piste est humide. Le point préféré par tous les pilotes pour peut-être un dépassement ou un dive-bombe, c'est l'épingle. Celle-ci, il faut bien en ressortir puisqu'on conditionne la vitesse pour l'ensemble du virage de Spoon. Cette partie du circuit en cuvette avec un virage à droite et une double épingle à gauche à deux points de corde très techniques. Le premier point de corde, le voici, on ouvre et on resserre une deuxième fois. À droite, attention, le gravier n'est vraiment pas loin. Deuxième partie importante du circuit. On enchaîne ensuite vers le troisième et dernier partiel avec le gauche du centre en terre. Cette partie qui se passe avec les F1 modernes, pieds à fond. On peut aussi ici avoir des contacts entre les monoplaces, ça se termine souvent à droite. Dans le mur, le dernier freinage du tour. La chicane Casio en deuxième ou en troisième, si on veut assouplir un petit peu le tour. Et enfin, le transpondeur qui termine le chronométrage d'une boucle de ce mythique circuit de Suzuka. Vraiment très excitant de rouler ici. La météo est au beau fixe pour débuter cette séance. On va tout faire pour que les essais qui se sont bien déroulés le vendredi portent leurs fruits le samedi. C'est parti ! La Q1 débute. À nous de faire les choses dans l'ordre pour au moins se mettre en Q2. C'est parfaitement faisable avec la voiture dont on dispose pour cette fin de saison. Et on plonge dans les S. La remontée vers les Degner. Je suis très concentré. Un petit peu large. Ça passe. En première dans l'épingle. Un secteur pour lequel j'ai beaucoup de mal à adapter la voiture. Spoon. Notamment ici, voilà, où j'ai énormément de sous-virages. Alors, c'est pas trop grave. On a de la marge avec le vibreur extérieur. Mais il faut éviter d'aller vraiment mettre deux roues dans l'herbe. Alors que mon ERS est déjà réduit un petit peu avec l'usure de la pièce. Mais c'est pas si grave. Le freinage de la chicane. En deuxième. Et on retrouve la puissance. Verdict du chrono. Oh ! Deux roues dans l'herbe, ça c'est pas top. Ouais, on est 18ème. Ouais, 18ème, ça va être plus dur que d'habitude, je crois, ici à Suzuka. La Q1 se voit perdre une et à Rose. La deuxième est passée. Cette fois-ci, c'est Zou qui se met 15ème. Nous, eh bien, on est dernier 2,6 secondes derrière tout le monde. Bon, j'avais plutôt un bon feeling sur la voiture. Mais il semblerait que j'ai pas de rythme, en tout cas, pour la suite. Bienvenue sur le magnifique circuit de Suzuka, situé à 400 km au sud de Tokyo. Nous espérons que ce Grand Prix sera mémorable. Restez avec nous. Ce tracé mythique de près de 6 km est le seul circuit en 8 de la saison. Les pilotes doivent se préparer à encaisser des jets dans les 18 virages qui le composent. Car ici, la vitesse moyenne autour est la plus élevée du calendrier. Et attention au dépassement dans la dernière chicane. Nicolas Martin est avec nous une fois de plus pour le Grand Prix d'aujourd'hui. Bon, parlons un peu du rookie. Aucune pénalité, aucune circonstance atténuante. Ils s'élancent en fond de grille après une séance de qualification complètement ratée. Ils vont l'avoir mauvaise quand ils se rendront compte que leur voiture n'a pas le même code postal que celui de la ligne de départ. Mais dans les points positifs, ils peuvent compter sur une voiture rapide pour remonter le peloton. A quelques minutes du départ de la course, voici l'ordre de la grille. Lewis Hamilton part en pole position. Et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. Regardons maintenant le reste de la grille. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Le tour de formation sous les nuages ici à Suzuka. La fin de saison commence à se faire sentir. Les R&D et les programmes vont bientôt se conclure. On essaie de garder un maximum de points et de budget dans la besace pour l'année prochaine. On va essayer d'exploser pour l'instant. Ce qui a explosé, c'est notre performance en qualif puisqu'on est 22e et bon dernier. Ça fait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Alors pas la peine de prendre un moteur supplémentaire puisqu'il reste sincèrement trois courses. Et ce n'est pas ça qui va nous permettre d'être champion du monde. Donc sincèrement, voilà. Pas de pluie à attendre non plus pour la suite de la course. On va essayer de faire fonctionner notre stratégie. On est en pneu tendre. L'occasion peut-être de remonter au premier stint. Des risques de safety car, bien sûr, des risques d'accident aussi dans ce Grand Prix du Japon. Déception aussi pour Guan Yuuzi qui s'est classé aussi aux alentours du top 15. Pénalité pour Bottas qui va peut-être définitivement enterrer ses espoirs de titre face à Lewis Hamilton qui est de nouveau l'homme fort de ce week-end. Quant à nous, on va espérer peut-être des points. Ça paraît difficile, évidemment, mais tout est possible à Suzuka, surtout dans les S. Et avec les nombreuses opportunités de dépassement, le premier virage, l'épingle, la chicane Casio. Bref, on peut essayer de se faire plaisir. On part à l'intérieur. Ça aussi, ça risque d'être un moyen facile de prendre des positions si on parvient à bien s'extraire de la ligne. Bref, on a des possibilités. On n'est pas non plus enterré vivant dans le fond du peloton. On peut espérer faire quelque chose. Alors, le résultat de la saison se fera connaître assez rapidement. Je pense, si Bottas ne parvient pas à revenir aux avant-postes, Mercedes va encore faire un 100% à la fin de la course. On n'en est pas là. Il faut d'abord parcourir ce Grand Prix du Japon. Et on va très, très vite devoir gérer la procédure de départ, étant donné qu'on est dernier sur la ligne. Allez, tout est en place pour la procédure de départ. Et c'est parti pour ce Grand Prix du Japon, 13e manche de la saison. On a droit à un bon départ. On manque deux percutés. Kimi Raikkonen, on est projeté à l'extérieur. On n'a pas trop le choix sur ce coup-là. On a les deux As devant nous qui viennent un petit peu refermer la trajectoire. Est-ce qu'on peut passer devant George Russell ? Non. Le Britannique qui reprend l'avantage. Bon, ça n'a pas été le départ de l'année. Trois fois que j'ai essayé de couper mon ERS, j'y parviens pas. On essaie d'ouvrir la porte et ça passe sur la Williams. Russell qui s'est effacé. Départ correct finalement. Et les deux As devant. Et Guan Yu. Qui a pris l'avantage sur une Alpha. Écoutez, si on nous laisse la porte ouverte, on va y aller. Et on passe. La As. Manque de toucher Romain. On est de nouveau bien parti. Et on va attaquer dès le premier tour dans le centre en Terlas. Et on passe. Très autoritaire. Mais ça suffit à s'emparer de la 17ème position. Hamilton en patron, déjà leader de ce Grand Prix. Et nous, eh bien, on va attaquer. On va attaquer. Pour la suite du Grand Prix. Des jeunes 6 ont dans le peloton. Les Ferrari sont un peu en difficulté. On a un nouvel adversaire désormais qui est Charles Leclerc. On sait que c'est un peu le poissard de la Scuderia. Oh, on a de la motricité sur l'extérieur. Est-ce qu'on peut passer Giovinazzi ? Oui, assez facilement même. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. On va tenter de se rapprocher. Et on a de l'usure sur notre ERS. Allez, Guan Yu. Il va devoir facilement nous laisser passer. Et on n'a pas encore de DRS. Et il se défend, Guan Yu. Il défend sa place. Il a raison. Pourquoi pas. On a une bonne voiture. Vraiment. On a pu dépasser tout à l'heure dans le 130R. Est-ce qu'on va pouvoir faire la même ? À la chicane. Face à Guan Yu. Et on passe. Il n'est pas ce moment compliqué, mais on y arrive quand même. Et on a le DRS. Troisième tour qui s'est plutôt bien passé, disons. On va conserver cette stratégie de médium. Je ne sais pas pourquoi il nous avait mis sur des hards. Du coup, ça m'a un peu perdu et Guan Yu est revenu. J'ai un peu emmêlé les pinceaux sur la gestion de l'auto. On parle de la capacité de l'ERS qui est en train de se réduire. Effectivement. On est en train de retenir Guanyu. Ce n'est pas notre plus beau tour du Grand Prix. Au contraire. Premier secteur dans le rouge. On va essayer de remettre un petit peu les pendules à l'heure pour rattraper Potas. C'est vrai que devant, on n'a pas la voiture la plus simple à rattraper. C'est vrai que si on n'a pas le DRS, là, ça va commencer à être compliqué pour nous et pour notre cas. J'ai vraiment le sentiment que mes pneus sont en train de s'effondrer. J'ai fait un tour catastrophique. Vraiment, plus de rythme. Plus rien à sauver de l'auto. Alors, ça rentre déjà. Je me demande si je ne vais pas faire pareil. Rentrer un tour plus tôt parce que là, vraiment... Oh, drapeau jaune. Ah, ça peut être bon, ça, pour nous. C'est une Ferrari. Ah, c'est Vettel. Oh, et Safety Car. Et voiture de sécurité déployée sur le circuit de Suzuka. Abandon de Sébastien Vettel. Ça va donc redistribuer un petit peu les cartes. Ça va donc, c'est parti. À l'heure de la vie, c'est parti. Sous-titrage ST' 501. Allez retour au stand Dans ce huitième tour Enfin dans le septième Mais on sortira dans le huitième Arrêt de Guanyuzu également Ça fera du temps de perdu pour lui Mais bon j'ai pas trop le choix là Y'a du monde dans la pitlane par contre Pas sûr qu'on gagne autant de position que ça Bon on va essayer malgré tout Ah on est treizième C'est pas si mal que ça Alors treizième place Avec des pneus médium un peu plus frais Y'a un ERS Qui va refaire peau neuve Et bien écoutez y'a possibilité De faire peut-être des points C'était pas encore joué Avant la salve d'arrêt au stand Je pense que si on était rentré vraiment au tour prévu On aurait pu en profiter Malheureusement l'abandon de Vettel N'était pas au bon endroit au bon moment Et on a surtout Leclerc qui est devant nous Deux voitures devant Il est dixième Charles Donc le doublé nous permettrait Et de récupérer des points Et surtout de passer devant au duel des pilotes Allez ça va repartir Alors on a pas fait le meilleur restart dans notre carrière On s'est même fait piéger Faudra surveiller aussi Bottas Qui est reparti Avec des pneus tendres Et par contre Bottas Avec des pneus tendres Il va être très très vite Sur les talons De Perez Et nous on est avec des médiums Qui peuvent tenir Au niveau du nombre de De litres de carburant Je pense qu'on peut rester en riche Jusqu'au drapeau à damier Donc ça c'est positif Doubler Bottas Ça va pas être simple Par contre Doubler la Racing Point Aston Martin Ça va être plus faisable Et là on utilise un maximum de ressources Dans le troisième partiel Il attaque Bottas à l'extérieur Il peut pas passer Avant le centre en terre Et on revient A la chicane Casio On a plus de RS On a plus de DRS non plus Avant l'avant dernier tour Donc ça ça va aussi Équilibrer les performances Je pense qu'en termes de carburant On est plus que large Si on écoute Jeff Par contre là Racing Point de Perez Qui est en train de retenir Un petit peu Bottas Ça c'est pas tout bédef Pour nous au contraire La remontée vers le double d'Egner Là on a été un petit peu loin Sur les freins Le turbo qui est au bout Effectivement Ça 65% Y'a pire Y'a la sortie de Spoon On essaie d'aller chercher Le maximum de puissance Restante dans le moteur Parce que le moteur Commence aussi à fatiguer Bottas est en train de revenir Comme un boulet de canon Il va aller chercher les points Bottas si ça continue Avec une Ferrari Et une Alfa Tori devant lui Allez le DRS Qui nous est offert Dernier tour On va chercher Perez Et on prend le Mexicain Et la 12ème place Beau dépassement de fin d'épreuve Avec des médiums Qui ont beau reste Malgré tout C'est vrai que si on était rentré Avant le safety car On aurait pu faire quelque chose Mais bon c'est le jeu J'aurais bien aimé des points Bien sûr Mais ça n'est pas possible Une seconde 7 de retard Ah le dernier tour Faudra pas se louper On va chercher un maximum Wow Ah là le RS Je ne pourrais plus rien en tirer On va se contenter d'une 12ème place Dans ce Grand Prix Du Japon On ne pourra pas faire mieux Ce soir avec Cette performance En tout cas cet après-midi Même s'il fait bien sombre Drapeau à Damier Victoire D'une Alfa Tori Pierre Gasly qui gagne Ça je n'avais pas vu venir par contre Et c'est une catastrophe Pour nous au championnat Bah écoutez On fait 12ème Mais beaucoup de regrets Malgré la safety car Cette course n'a vraiment pas été de tout repos Place à la cérémonie du podium Dans une écurie dont la philosophie consiste à offrir aux jeunes pilotes Un volant et une chance de gagner C'est Alfa Tori qui l'emporte aujourd'hui Résultat totalement unique dans ce Grand Prix Du Japon Victoire de Pierre Gasly sur l'Alfa Tori Devant Esteban Ocon et Lewis Hamilton Doublé français Je ne sais pas Il faut peut-être remonter à l'époque Arnoux Villeneuve-També Pour retrouver un doublé français Sur un podium En tout cas Voilà pour Non peut-être Jabouille Ah peut-être Jabouille Arnoux En tout cas Voilà le résultat De cette exceptionnelle course Hamilton complète le podium Il sauve les meubles Alors que Bottas Lui ne marque pas de points Donc difficile pour lui D'avaler la pilule Alexander Albon Sixième Qui prend le meilleur tour en course D'ailleurs On est driver of the day Devant les deux racing points Et Guan Yu Qui chute au 18ème rang Classement général Ça ne chamboule pas tout À part Albon Qui récupère l'avantage Face à Perez Et Gasly Qui forcément Avec ses 25 points Remonte Bien devant Vettel Et Ricardo Derrière ça ne bouge pas Et au classement constructeur Et bien c'est AlphaTory Qui logiquement Récupère la cinquième place Du classement Quant à nous Et bien on va finalement Peut-être devoir Rester collé À notre huitième position finale Alors un petit peu D'amélioration Au niveau De la popularité De l'équipe Et des ressources On va essayer de faire ça De manière intelligente On va faire un petit team building Et travailler un petit peu Au niveau de l'Aéro Au niveau de la R&D justement On est repassé cinquième Puisque McLaren a fait un bon En avant assez exceptionnel On est positif au niveau moteur Et Aéro Donc on va voir si on peut Faire quelque chose Dans ces budgets Là on a déjà une amélioration Aéro en cours Là on n'a plus de budget Pour développer Donc il va falloir Trouver les moyens Ici on a 825 On a une petite amélioration Possible au niveau Performance Donc on va lancer celle-ci C'est la moins chère On va dire Et on va avancer le temps Jusqu'au grand prix Des Etats-Unis Alors on a l'air D'avoir les améliorations Qui arrivent Le team building On récupère aussi Un petit peu d'argent Et les améliorations Les améliorations Du département Aéro Alors longévité Et châssis Pour l'instant Ce n'est pas la grande forme Mais on a encore un élément Qui doit être amélioré Donc on est repassé Devant McLaren Qui est repassé Derrière Racing Point Et nous Au niveau de la R&D Donc voilà C'est un petit peu compliqué Le midfield C'est Advienne que pourra Mais écoutez On se donne rendez-vous Pour la 14e manche Le grand prix des Etats-Unis Sur le circuit du Coton N'hésitez pas à vous abonner Moi je vous donne rendez-vous Dans le prochain épisode De cette deuxième saison De My Team A la prochaine Au revoir Sous-titrage ST' 501